Musique Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur votre émission Radio Télescopie de la Guadeloupe. En 2017, l'affaire Weinstein a déclenché un véritable tsunami dans le monde du cinéma avec les révélations des agressions sexuelles dont de nombreuses actrices ont été victimes. Cette avalanche de dénonciations a pris de l'ampleur et a envahi toutes les sphères de la société. Les faits d'agression et de harcèlement ont été dénoncés par les femmes dans tous les milieux. Le harcèlement dans la rue, le harcèlement au travail, le harcèlement dans les familles, le harcèlement dans le milieu politique. Aucun milieu n'a été épargné par cette avalanche de dénonciations. Radio Télescopie de la Guadeloupe a mené son enquête dans notre région sur cette question. Une enquête minutieuse, faite auprès des femmes de tous milieux qui ont été victimes des agressions et d'harcèlement sexuel. Elles ont accepté de témoigner dans cette émission de leur expérience et des souffrances qu'elles ont endurées. Nous décrypterons avec Stéphanie Muleau, sociologue et anthropologue, cette question du harcèlement des femmes dans notre société. Et devant l'ampleur du sujet, nous y avons consacré deux émissions. Voici la première qui traitera du harcèlement dans le monde du travail. Le harcèlement ? Qu'en pensent les Guadeloupéens ? Un micro-trottoir dans les rues de Pointe-à-Pitre pour nous faire une idée sur cette question. Je pense que ce n'est pas une bonne chose en fin de compte harceler quelqu'un. Moi j'ai la capacité de tchatchi de pouvoir parler avec quelqu'un. Donc si tout le monde avait cette faculté, ce serait bien. Mais bon, ça coûte. On pourrait dire ça, le harcèlement quand même, c'est une question pour le monde de société, ça coûte dans les entreprises. Non, ce n'est pas normal que ce soit homme ou femme. Ce n'est pas normal qu'une femme puisse être recrutée sous ces critères-là. Une femme ou un homme, peu importe l'individu. Au travail, le marché de l'emploi est très dur. Elles ont des responsabilités, donc elles acceptent. Elles acceptent. C'est beaucoup de dire, mais elles ne peuvent pas faire autrement. Mais attention, le jour où elles se réveillent, beaucoup de dégâts. On ne se laisse pas faire. Ça dépend de la femme aussi. Il y a des femmes qui aiment bien laisser faire, mais nous, ça dépend du caractère de la femme. Vous voyez, quand on est femme, on est femme. Je crois que je me rends compte que je ne croyais pas que ça existait autant, si vous voulez. Il faut que les femmes prennent le pouvoir plus ou moins, je crois. Et des noces, des noces, ça quoi. C'est ça leur problème, ils ne disent rien. Alors donc, tout est permis, hein. Il faut mettre un frein. Mais les gens n'osent pas et ils vont se dire, ouais, qu'un tel qu'est dit, si un tel savent ça. Alors ils ne disent rien et puis ils restent comme ça sur... Ils restent comme ça sur leur sort, pour ainsi dire. Oh, il y a certaines femmes, elles ont peur. Elles ont peur de perdre leur travail. Elles ne veulent pas parler parce que des fois, il y a des conséquences où le patron ou la personne qui les harcèle leur dit, si tu en parles, tu verras, tu vas perdre ton poste, tu ne seras plus notre employée. Alors, elles craignent beaucoup. Mais je trouve que dans un sens, on devait en parler. C'est une situation à dénoncer parce que c'est vraiment aberrant de voir qu'une femme est obligée de lever sa jupe pour un emploi. Je pense qu'il faudrait peut-être mettre certaines lois. Il y a déjà de la loi, mais malgré ça, ça n'empêche pas les hommes de... Oui, mais c'est bon, les femmes aussi, elles mettent ça tellement... Comment pourrais-je dire ? Elles sont très, très attirables. Peut-être qu'elles mettent des vêtements qui attirent les gens et puis... Vous estimez que le fait que les femmes mettent des habits sexy ou machin et tout, c'est leur faute ? Non, ce n'est pas leur faute. Elles le mettent, mais sans penser que ça aura des conséquences psychologiquement sous la tête de leur colère. Mais il appartient à l'homme de refrainer ses désirs, non ? Voilà, justement, ceux qui ne peuvent pas le faire, c'est ceux-là qu'il faut condamner. Une femme face au harcèlement. Voici l'histoire édifiante d'Annabella Crane, qui a été victime de harcèlement sexuel et moral de la part de son employeur. Annabella Crane est une figure emblématique de la lutte contre le harcèlement en Guadeloupe. Elle a accepté de témoigner et de raconter son histoire avec toutes les souffrances qu'elle a endurées. Ça a commencé d'abord par des compliments sur ma beauté, sur mon physique, jusqu'à ce qu'un jour où il m'a demandé de lui faire un café et de le rejoindre à la salle d'eau. Et donc, je lui ai dit que ce n'était pas mon rôle au sein de la société. Et donc, comme c'était mon supérieur, j'ai été. Et à ma grande surprise, arrivé à la salle d'eau, mon café m'attendait, où il me dit qu'il l'a déjà préparé et de regarder quel effet que je fais à Bibi. Bibi a donc son sexe. Donc, il était en érection. Et quand j'ai vu cela, je fus tétanisée, j'ai perdu la parole. Je ne pouvais pas bouger, en fait. C'est ça, être tétanisée, où je marchais à petits pas pour rejoindre mon bureau. Et après, j'ai quand même réussi à accéder à mon poste. Et tout de suite, c'était un coup de téléphone où il me demandait de me rendre à son bureau. Et donc, voilà, pour effectuer une tâche dont le délai était très écourté par rapport au temps habituel. Donc, c'était la sanction, compte tenu que je n'ai pas... Parce que vous avez refusé. Tout à fait. Mais en fait, c'était tout le temps des allusions à connotation sexuelle. Il me demandait aussi d'éviter de venir travailler trop couverte, puisque j'étais toujours en veste. Il m'a dit qu'on est en Guadeloupe et qu'en fait, qu'il faudrait que j'allège mes tenues. Une fois, il m'a dit, par exemple, il déplaçait son armoire, l'armoire dans son bureau. Et il me disait, par exemple, de lui prendre un dossier, donc de me baisser. Enfin, l'armoire était face à lui. Et il me disait de prendre un dossier vers le bas. Et donc, voilà, du style, il faudrait que tu apprennes à porter des strings. Voilà. Et évite de porter des culottes comme tu portes. Voilà, monsieur voulait s'immiscer dans ma vie intime. Voilà, même dans le port de mes dessous. Et voilà, c'était à répétition. Puisque le harcèlement, c'est la répétition. Et ça a duré combien de temps, tout ça ? Ça a duré un an, un an et demi. Un an et demi. Je ne savais pas ce que je vivais. Et c'est la raison pour laquelle je suis montée au créneau. Parce qu'en fait, je savais que ça existait. Mais quand on le vit, c'est important que je le dise. On ne sait pas. On a du mal à croire que ça nous arrive à nous. Parce qu'on vient travailler. On a l'esprit du travail. On n'est pas là dans l'esprit de séduction. Même si on est conscient qu'on est une belle femme. qu'on plaît. Mais en fait, on vient travailler dans le but d'obtenir... De gagner votre vie, tout simplement. De gagner notre pain quotidien. Et de fournir en contrepartie des services. d'être productrices pour la société. Et ce que harcèlement a duré pendant un an et demi. Un an et demi. Et vos collègues de service, vos collègues, ils étaient au courant ? Ils savaient ? Quelle a été leur réaction s'ils étaient au courant ? Alors, tout à fait. En fait, il faut savoir que le harcèlement sexuel conduit au harcèlement moral. Donc en fait, après, les mécanismes du harcèlement consistent à diverses étapes de déstabilisation. dont les techniques relationnelles et également la privation. Il y a aussi la phase de persécution. Et dans cette phase de persécution, c'est où mes collègues... Je suis déconsidérée auprès de mes collègues. Donc par cette même personne. Par cet harceleur. Et de ce fait, je ne peux pas avoir de soutien. Parce que tout le monde... C'est des réunions spéciales. CACRAN, par exemple. Le Monde en famille. Qui malheureusement n'aboutissait pas. Puisque certaines personnes arrivaient à rompre le silence pour dire... Je me rappelle qu'il y a une collègue qui a clairement dit « Pourquoi je contrôle les tâches de Marianne ? » Donc je ne comprends pas. Et puis paf, la réunion a été close. On devient un spécimen rare. On devient la bête noire. On devient un objet, en fait. On est discrédité. Et cette souffrance infligée conduit aussi au suicide. Et donc... Il faut bien que les femmes qui sont en train de vous écouter réalisent qu'il y a une vraie souffrance. Que les hommes, les hommes, surtout les hommes, harceleurs, réalisent qu'il y a une grande souffrance des femmes qui sont victimes de cela. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'on vit un dénigrement total. C'est le dénigrement... Et que leurs actions peuvent pousser ces femmes au suicide. Le but, c'est de faire culpabiliser. Et à ce moment-là, c'est le suicide qui arrive. Pour mettre fin à cela, à cette souffrance. Quand on se rend compte que les collègues qui nous soutiennent hors le cadre professionnel et au sein de la structure, elles sont du côté du harceleur. Ça, ça fait mal. Alors, comment vous en êtes sortie ? Je m'en suis sortie alors, justement, j'ai pris contact avec... Quand Maître Jossin Troupé avait donné son numéro de téléphone. Comme par hasard, Marvel avait dit « Maître Troupé, si en forme qu'a subi harcèlement sexuel et moral à un lieu de travail, à qui numéro il peut joindre vous ? » C'est comme si ce message m'était destiné. Mon heure n'était pas arrivée. Du coup, quand il a donné le numéro de téléphone, j'ai appelé. Je suis tombée sur la secrétaire de mon avocat. Et qui m'a retenue durant une heure. Pour pas que je passe à l'acte, que je fasse pas de bêtises. Et donc, voilà. Parce qu'au moment où vous appelez, vous êtes franchement au bout. Au bout, au bout. J'étais vraiment à bout. J'en pouvais plus. Le harcèlement, pour moi, c'est un crime. Ce n'est pas un délit. Il doit être déclassifié. Il doit être déclassé. Il doit rentrer catégoriquement dans la classification des crimes. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, je ne serai plus là. Vous entamez donc une procédure. Oui, tout à fait. Une procédure judiciaire. Et quel est le résultat de cette procédure judiciaire ? J'ai gagné mon procès en première instance au Prud'homme. Et donc, ça a été en appel. Où j'ai tout perdu en appel. J'ai été déboutée, comme par hasard. Et en cours de cassation, par contre, ils ont reconnu qu'il y avait le harcèlement. Il y avait quelque chose, en fait. Et c'est revenu en appel. Et là, j'ai gagné mon procès. Parce qu'on avait attaqué aussi pour... Comment dire ? Il faut savoir que j'ai été licenciée. Vous avez été licenciée, quand même. Oui, j'ai été licenciée. D'accord. Et donc, voilà. Donc, j'ai gagné cette partie-là, en fait. Alors, quelles sont ces actions que vous avez engagées depuis ? Et je sais, j'ai cru comprendre aussi que vous avez été à la source d'une modification sur la loi, sur le harcèlement, la loi de... La loi de 2010. J'avais écrit à Nicolas Sarkozy, en 2009, pour lui demander une réforme législative. Et donc, à cette période-là, il n'y avait aucune réforme de prévue. Et en fait, ça m'a été accordé en 2010. Et donc, il a annoncé le 25 novembre qu'il y aurait eu une réforme. Et également, qu'il déclarait l'année 2010 comme étant la grande cause nationale contre les violences faites aux femmes. Donc, ça a été, pour moi, une grande victoire. J'ai été jusqu'à vouloir changer la loi. Parce que j'aspirais tout simplement à vouloir sauver des vies. Certes, il faut régir des lois. Mais aussi, il faut veiller à leur application. Et de ce fait, j'ai créé un projet pour l'éducation nationale depuis 2010. Qui consiste tout simplement à dénoncer et prévenir des violences faites aux femmes. Comment ça se passe concrètement ? Plus jeune âge. Donc, c'est une formation, d'abord, qui permet aux élèves de connaître les mécanismes de la violence, tout en favorisant les mécanismes de défense. Ce projet-là consiste à dénoncer et prévenir des violences dans le but de favoriser l'égalité des sexes et également de favoriser le consentement, le respect. Maître Troupé, avocat de Madame Crane, apporte quelques éclairages sur la longueur de la procédure judiciaire et des difficultés rencontrées dans ce genre de procès. Il est vrai que la justice a cette réputation d'être longue. Mais la réponse de l'institution judiciaire est extrêmement importante pour les victimes. 13 ans de procédure, c'est 13 ans, effectivement, de moments difficiles. 13 ans où vous entendrez des choses qui ne sont pas des choses agréables, où la partie adverse va se défendre. Mais dans le cas précis des 13 ans de procédure de ma cliente dont je parlais tout à l'heure, ça s'est soldé par une victoire totale pour elle. 13 ans de procédure, beaucoup de papiers, beaucoup de larmes, beaucoup de juridictions. La juridiction pointoise, la cour d'appel de Bastère parce qu'il y a eu des recours qui ont été faits. Mais 13 ans de procédure, c'est surtout la possibilité d'entendre une réponse de l'institution judiciaire. Et la réponse de l'institution judiciaire pour la victime, c'est la vraie victoire. C'est le vrai moment où il est dit à ses employeurs, à ses harceleurs, que leur comportement qui les mettait en dominant les remet dans leur vraie place, qui est celle d'accusé et de prévenu, puis de condamné. Et ça remet les choses en place, ça remet la victime à son statut de celle qui a gagné, de celle qui va pouvoir enfin se regarder, déjà se regarder elle-même et avoir de quoi dire. Donc il ne faut pas avoir peur de porter plainte, de dénoncer, de briser le silence pour réemployer cette expression, de parler des faits à des personnes autour de soi. Ce n'est pas la peine forcément d'aller directement voir une juridiction, parce qu'on n'est pas encore assez fort pour cela, mais en parler à son frère, à sa mère, à son voisin, à son ami. Pour que ces personnes servent de relais et arrivent jusqu'à l'institution judiciaire, c'est très important. On pourrait croire à tort que les femmes appartenant à une catégorie sociale privilégiée seraient protégées du harcèlement. Hélas, il n'en est rien. Toutes les catégories sociales sont touchées par le phénomène du harcèlement. Marie-Chantal Janquis-Duflo, chef d'entreprise, témoigne ici du harcèlement dont elle a été victime dans le cadre du travail. « Effectivement, dans le souvenir, des moments qui ont été très difficiles à vivre, pénibles, et qui sont actuellement retraduits au niveau des médias et des situations que les femmes rapportent, et qui ont été malheureusement très, très, très pénibles, et auraient pu entraîner un cran d'arrêt à ma volonté. Mais je fais partie de ces femmes qui résistent, et qui sont encore là aujourd'hui pour pouvoir dire que c'est une plaie. Les velléités des personnes qui s'adonnent au harcèlement sont des velléités qui leur sont propres, qu'on n'arrive pas à déceler dans un premier temps, qu'on peut confondre avec un intérêt particulier pour votre personne. À ce moment-là, ça peut être très flatteur. Ça peut être aussi interprété comme une valorisation au départ, mais très rapidement, on se rend compte qu'il y a des petits moments insidieux et qu'il faut interpréter, qu'il faut savoir interpréter pour pouvoir définir véritablement quel est le jeu, quel est l'objectif, quelle est la finalité que recherche cette personne. On se pose beaucoup de questions sur soi-même, parce qu'on peut être tenté, quand on a une objectivité, à se poser la question de savoir si ce ne sont pas des interprétations personnelles, que nous nous faisons de l'attitude, du comportement et des gestes des personnes, mais quand il y a un caractère répétitif, ces interprétations finissent par vous pouvoir vous renseigner sur les dessins et les objectifs des personnes et vous édifier sur la finalité, qui est un rapport ou de domination dans le domaine professionnel, vous faire comprendre que votre place n'est peut-être pas celle que vous pensez pouvoir mériter et ça peut être aussi une démarche parce que ces personnes sont inquiètes. Vous savez bien que le fait que les femmes veulent investir le champ professionnel et le champ des affaires, il y a des comportements qui s'érigent et vous avez des gens qui utilisent des méthodes pour essayer justement de les blesser et dénaturer la relation. Et j'ai vécu ça sous cette forme-là. On a cherché à me blesser, on a cherché à dénaturer la relation, on a cherché à m'humilier, à m'isoler et d'aucuns ont malheureusement joué le jeu et ce harcèlement a longtemps et souvent produit chez moi des interrogations très fortes sur ma valeur et a influencé l'estime que j'avais de moi. Mais j'étais cherchée dans les profondeurs, ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi et de faire front et voire de combattre ces personnes-là pour leur montrer que ça ne peut pas être accepté ni acceptable au sens des relations humaines et voire professionnelles. Nous avons sollicité les compétences d'une anthropologue et sociologue pour un premier décryptage de cette question du harcèlement dans notre société. Stéphanie Mulot est chercheur au KJ en Guadeloupe et est spécialiste des sociétés antillaises. Voici donc un premier décryptage. Si on regarde par exemple l'affaire du Myrié qui est arrivée en justice, pourquoi cette femme a pu porter plainte ? C'est parce qu'à un moment donné, il y a une personne, une autre femme qui l'a aidée, qui a été solidaire, qui l'a aidée, qui a été témoin, qui l'a protégée. Donc le harcèlement professionnel, quand il arrive, il repose sur quoi ? Il repose, un, sur un rapport de pouvoir, un rapport de pouvoir professionnel. Deux, sur un rapport de domination sexuelle qui implique que les femmes qui ont été, moi je vais dire victimes, mais elles ne se voient pas toujours comme victimes et c'est la difficulté, les femmes qui ont été victimes de harcèlement intègrent la règle et pensent que finalement c'est normal puisque c'est ce que disent les hommes. Mais c'est normal, c'est comme ça, ça a toujours été et ça le sera toujours. Et du coup, les femmes qui ont été victimes de harcèlement et qui ont intériorisé que ça se passait comme ça ne comprennent pas forcément pourquoi d'autres s'en plaignent. Pas toutes. Et certaines, par contre, le trouvent inacceptable. Mais la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'on le trouve inacceptable ou qu'on le trouve normal, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'en plaint ? À qui ? Au patron ? À la DRH ? Encore faut-il qu'il y ait une DRH. À la justice ? Mais pour que la plainte en justice arrive, il faut qu'il y ait beaucoup de plaintes, il faut qu'il y ait des preuves. Et ce qu'on sait avec le harcèlement, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas de preuves. Et que les preuves... Il y a la difficulté de prouver cela. Voilà, c'est ça. Et les harceleurs, en général, sont très doués parce que non seulement ils ne laissent pas de preuves, ou quand ils en laissent, comme dans l'affaire du Myriad, par exemple, en fait, c'est des textos, c'est des SMS, des messages, des mails qui se font être interprétés juste comme des tentatives de séduction. C'est de la séduction ordinaire, c'est « ah, mais j'étais amoureux, mais... » C'est-à-dire qu'on relativise le rapport de violence, cette fois-ci, au motif que c'est de la séduction. Et la plupart du temps, du coup, on va dire « ben oui, mais c'est comme ça d'être un homme, c'est ça, c'est essayer de séduire des femmes. » Et les femmes, du coup, pensent aussi que c'est normal que les hommes tentent de les séduire. Le harcèlement, c'est « on fait un chantage ». C'est-à-dire, c'est pas seulement « on séduit », c'est « on fait un chantage ». C'est-à-dire, ton évolution dans la société dépend de ce que tu vas accepter de faire sexuellement ou pas. C'est ça, là, toute la différence. Et du coup, ça devient une agression parce que c'est contraire à la loi. On n'est pas dans une société pour négocier sa sexualité. Le travail ne se négocie pas contre de la sexualité. C'est un truc clair. Et en l'occurrence, c'est pour ça que, du coup, on arrive à une agression. C'est-à-dire que quand la sexualité a lieu, même si la femme a l'impression qu'elle a été d'accord, elle n'est pas d'accord en soi. Elle n'a pas voulu cela. Ça s'inscrit dans un cadre où ça lui a été imposé comme une condition sine qua non pour le maintien de son statut professionnel, voire pour son évolution professionnelle. Et du coup, les femmes qui ont connu ça et qui, elles, ont eu une promotion professionnelle, elles ne vont pas aller s'en plaindre ensuite. C'est ça, la difficulté. C'est que comment on recueille des témoignages de femmes qui, elles-mêmes, ont eu éventuellement le maintien de leur situation ou la promotion professionnelle parce qu'elles ont subi, mais on a l'impression qu'elles ont accepté. Je dirais qu'elles ont cédé plutôt que consenti. Ce n'est pas la même chose. Céder n'est pas consentir. Elles ont cédé à la pression et elles ont maintenu leur poste, voire elles ont évolué dans ce poste. Donc, c'est pour ça que c'est difficile aussi pour les femmes de témoigner parce qu'elles ont l'impression que comme elles, elles l'ont vécu, c'est difficile de témoigner par rapport à une autre. Sauf quand les femmes qui l'ont déjà vécu se rendent compte à quel point ça a été violent pour elles, à quel point ça a été de la domination, de la dépendance, du chantage et que là, elles deviennent témoins. Elles sortent de leur statut de victime pour devenir témoins. Mais comment faire pour sortir de ces situations si l'omerta due à la fragilité des gens dans une relation hiérarchique dans les entreprises ne peut pas être levée ? Il faut rappeler la loi. Il faut rappeler la loi. C'est-à-dire que la loi a changé. La loi, aujourd'hui, protège les employés. Et il faut rappeler qu'un employeur qui se rend coupable de harcèlement moral avant même d'être sexuel, de harcèlement moral, parce que là, dans ce qu'on décrit, il y a du harcèlement moral et sexuel. De harcèlement moral, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, il est coupable aux yeux de la loi. Deux, les personnes qui sont au courant de cette situation de harcèlement sont coupables, elles sont responsables et elles peuvent être pénalement... Enfin, elles peuvent être poursuivies, je ne sais pas si c'est pénalement, excusez-moi. Elles peuvent être poursuivies pour complicité, pour avoir laissé faire. Et trois, il faut que les DR, informe quand il y a des DRH. Il n'y a pas de DRH dans toutes les entreprises, mais quand il y en a, c'est le rôle des DRH d'informer et les employeurs et les employés du cadre professionnel dans lequel ils doivent travailler. Et que la sexualité n'a rien à faire dans le cadre professionnel. Il faut rappeler tout juste, moi, ça me paraît évident, mais je sais que ça ne l'est pas, que l'espace professionnel n'est pas l'espace de l'intimité. C'est deux univers différents. Alors, parfois, vous allez me dire, oui, mais des fois, on rencontre son futur mari dans le cadre du travail. Oui, mais on ne couche pas avec au bureau, on couche avec ailleurs, où on veut, mais pas dans le cadre professionnel. Normalement, c'est des espaces séparés. Et c'est ça la difficulté, souvent, c'est que ces espaces ne sont pas séparés. Il n'y a pas de limite. Madame Gaspard Meride est connue pour son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes en Guadeloupe. Elle nous livre ici son analyse du phénomène du harcèlement des femmes. Et surtout, elle nous parle de la loi du silence qui règne dans le monde du travail à propos des harcèlements dont sont victimes les femmes. Nous sommes un peuple, justement, qui se prévaut de l'oralité. Mais quelle oralité ? L'oralité dans la fête, l'oralité dans le conflit qu'on peut avoir, que deux femmes peuvent avoir entre elles. Elles vont se dire des choses méchantes, elles vont s'énerver. Mais est-ce qu'elles ont suffisamment d'estime de soi, cette force que donne l'estime de soi pour se dresser devant quelqu'un et faire valoir ses doigts et dire, ne serait-ce que non, c'est tout un apprentissage, c'est toute une autre forme d'assimilation de sa culture qui fait qu'une femme peut se mettre debout un jour et dire non. Un, on extrapole et on rentre dans le champ de la solidarité. Les femmes... Que les femmes se soutiennent, par exemple, elle est harcelée, que l'autre femme dans l'entreprise, par exemple, ne participe pas à l'OMERTA. Non, monsieur, ça arrive, mais vous savez comment l'emploi est rare chez nous. Et malheureusement, malheureusement, cette rareté de l'emploi, cette instabilité dans laquelle les femmes se trouvent, les amènent parfois à fermer les yeux sur certaines choses. Je défends mon biftec avant tout. Ce n'est pas que je ne compatis pas à la peine de l'autre. Ce n'est pas que je ne rentre pas dans la façon de voir de l'autre et que je ne voudrais pas l'aider, mais j'en ai déjà tellement gros sous le cœur avec mon propre problème. Est-ce que j'ai suffisamment, je reviens encore, d'estime de soi pour pouvoir dire, eh bien, je te donne la main. Parce que nous sommes dans une société où l'individualisme est de plus en plus prôné comme une valeur sûre. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce qu'aux Antilles, la solidarité, justement, a fait, et pendant l'esclavage, et après l'esclavage, et encore aujourd'hui, c'est une force. Peut-être que les formes de solidarité qui autrefois étaient prônées et donnaient lieu à des aides, des assistances les uns des autres, doivent aujourd'hui être orientées vers d'autres choses. Il faut un dialogue, il faut des échanges entre les gens pour les sortir de cette hyper-consommation qui, quelque part, leur met des œillères et leur donnent un sentiment de fausse puissance avec une espèce de déni carrément de l'autre pour rentrer dans une nouvelle forme de connaissance, une nouvelle approche de l'autre qui, jusqu'à présent, au lieu de nous réunir, nous oppose. Après les reportages sur le harcèlement des femmes en Guadeloupe, nous recevons en studio, pour continuer le débat, Mme Hélène Marie-Angélique. Mme Hélène Marie-Angélique a été longtemps déléguée du droit des femmes en Guadeloupe. Bonjour, madame. Bonjour. Je vais apporter une petite rectification. C'est vrai que je suis encore déléguée régionale de la loi des femmes, mais je suis en congé depuis une année et je compte partir définitivement à compter de mars. Donc, je n'interviens pas aujourd'hui en tant que déléguée. Je suis en congé, je n'ai pas pris de contact. C'est vraiment à titre personnel que j'interviens aujourd'hui, mais ça ne nous empêche pas de parler des questions liées au phénomène des violences, puisque ça fait partie des violences. Très bien. Merci pour cette précision. Alors, l'affaire Weinstein, l'année dernière, en 2017, a provoqué une déferlante de révélations, de dénonciations des harcèlements dont les femmes sont souvent victimes. Qu'est-ce que vous en pensez, à titre personnel ? À titre personnel, je dirais que c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et lorsque le vase déborde, vous savez, ça touche tout ce qui est autour. Et je pense que beaucoup de femmes qui ont vécu des situations identiques ont décidé de mettre en lumière quelque chose qui leur pesait depuis des années, comme pour tout fait de violence. Lorsqu'on est victime de violence, on a une certaine pudeur, on en parle très peu, on est très mal, parce que d'autant que le harcèlement sexuel et le harcèlement général est difficile à prouver. Donc les gens n'en parlent pas toujours. Et quel que soit leur positionnement dans la société, mais dans le milieu d'où vient cette situation, c'est un milieu où on a toujours pensé qu'ils avaient certainement du harcèlement. Ce sont des personnes, le plus souvent, qui briguent quelque chose. Et vous devez la fermer assez souvent. Et dans ces cas-là, vous n'en parlez pas, mais il se trouve qu'un jour, il y a un fait, il y a des choses qui font que vous vous réveillez et vous dites, non, ça suffit, il faut que j'en parle. Et le fait de l'avoir fait, ça fait un effet boule de neige et quand les médias s'en emparent, automatiquement, ça donne ce résultat. Alors, on va parler du harcèlement en Guadeloupe. Du harcèlement en Guadeloupe. Le harcèlement dans le monde du travail, dans la politique, dans la rue. Qu'est-ce que vous en parlez ? Il existe le harcèlement en Guadeloupe. C'est vrai que, comme je le disais, la difficulté qu'il y a à prouver amène beaucoup de personnes à ne pas en parler. Mais il faut savoir que le harcèlement existe notamment dans le milieu du travail, énormément, lorsqu'on en discute avec les personnes. Je n'ai pas rencontré une femme durant mon séjour en préfecture qui ne me parle pas de comportement inadmissible de la part de partenaires de travail. Très souvent, mais les gens ne peuvent pas, ne veulent pas le plus souvent porter plainte parce qu'ils me disent que ça ne servira à rien. Et souvent, on se rend compte qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a des faits puisque lorsqu'on regarde les chiffres de police et de gendarmerie, nous en avons eu, nous avons des faits qui sont signalés, mais c'est difficile pour la femme. Justement, à propos de ce silence assourdissant en Guadeloupe, l'affaire Weinstein a développé le hashtag MeToo et Balance ton port. Les femmes partout dans le monde sont montées au créneau. Mais en Guadeloupe, un silence assourdissant. Comment expliquer ce silence assourdissant dans un pays dont vous venez de nous dire où il y a du harcèlement sous toutes les formes ? Je pense qu'en Guadeloupe, les personnes ne se sont pas tellement senties concernées par ce phénomène qui leur apparaissait comme quelque chose de médiatique et qui ne concernait qu'un certain milieu. Ce qu'on vit ici est lié, c'est très intime, premièrement. Ce n'est pas quelque chose qu'on étale comme ça. Mais nous avons, il y a eu des choses qui se sont faites en Guadeloupe depuis des années. Nous avons mené de nombreuses actions en tant que, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai eu des partenaires avec qui j'ai fait énormément de sensibilisation sur le harcèlement. En 2011, nous avons eu toute une campagne départementale sur l'ensemble du territoire avec l'association Élue contre les violences faites aux femmes qui était représentée par Anna Béla Crane et nous avons sensibilisé la majorité des maires de Guadeloupe avec toute une équipe, avec Maître Côte-Roupé qui était l'avocat de Madame Anna Béla Crane qui a d'ailleurs été victime de harcèlement sexuel et son procès a duré bien des années. C'est très récemment qu'elle a pu avoir un résultat. C'est vraiment difficile mais par contre, nous avons choisi de beaucoup sensibiliser les enfants, les jeunes, les écoliers et chaque année au mois de novembre lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous avions l'habitude de rencontrer les jeunes et cette année encore, même durant mon congé, on a eu cette manifestation. Et il faut aussi préciser que le harcèlement dont on parle n'est pas simplement le harcèlement sexuel parce qu'il y a le harcèlement dans la rue, il y a le harcèlement au travail, il y a le harcèlement dans tous les milieux et dans la rue notamment par exemple, quand une femme passe et qu'elle est harcèlement, c'est du harcèlement. Alors, il y a une question. Est-ce que ce n'est pas une question culturelle qui expliquerait qu'en Guadeloupe, on n'ait pas eu que cette question n'ait pas eu le retentissement qu'elle mérite ? Est-ce qu'il n'y a pas ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un accord implicite de la femme créole qui accepte d'être harcelée ou alors le refus de la femme créole de se poser en victime étant donné qu'elle est femme matamore, matador, elle est femme potomitan ? Est-ce que ce n'est pas ça qui explique le silence des femmes en Guadeloupe sur cette question du harcèlement ? Je ne dirais pas que c'est une acceptation ni que c'est parce qu'elle se positionne en potomitan. Parce que j'ai beaucoup lutté contre l'image du potomitan qui réduit la femme à quelque chose de très particulier. J'estime que la femme est beaucoup plus ouverte que ça. Mais je crois que lorsqu'on vit un harcèlement, c'est quelque chose... C'est une vraie souffrance. Et étaler sa souffrance, ça ne fait pas partie vraiment du vécu. Dans cette culture locale, on vous disait avant que la mère de famille, la femme en souffrance, elle chantait. Quand elle souffre, elle chante. Et c'est une... C'était une... J'ai toujours connu cela étant enfant. C'était des mélodies, les mamans, quand elles étaient en souffrance, elles chantaient. Elle n'a pas pour habitude d'étaler sa souffrance. Et c'est une souffrance de vivre un harcèlement. Et très souvent, il y a quelque chose qui se passait autour. Est-ce que vous aurez le soutien dont vous avez vraiment besoin, des personnes qui sont autour ? Moi, j'ai rencontré des femmes qui ont été victimes de harcèlement dans des milieux très bien placés. Et tout le monde a fait corps contre cette personne qui a fait une dépression. Et le plus souvent, ces femmes font des dépressions. On en parle, on en fait tout un tapage. Mais il faut savoir que cette souffrance-là, personne ne peut l'imaginer. Ça peut vous entraîner à la folie. Est-ce que ça expliquerait un peu la retenue des femmes ici locales ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de retenues ici par rapport... Et puis, il faut savoir que dans le monde du travail, notamment où il y a le harcèlement, il y a très peu de possibilités de travail. Vous n'allez pas accuser quelqu'un. Quand on le fait, c'est qu'on est vraiment... On a pris le taux par l'école. On s'est dit, tant pis si je ne gagne pas parce que là, je n'en peux plus. Et je peux comprendre, je peux comprendre cela. Mais ce n'est pas facile. Et il ne faut pas non plus qu'on parle de harcèlement comme le moindre petit compliment. Ce n'est pas un harcèlement. Le harcèlement, c'est quelque chose de bien particulier et c'est insupportable. C'est insupportable. Chaque matin, vous arrivez, on vous dit, ah oui, on veut vous toucher, on vous propose un bisou. C'est quand même... Et même au niveau du travail, quand on vous harcèle, j'ai également une femme qui a été harcelée dans son travail, pas sexuellement, mais elle a été mise au placard, on ne lui donnait rien à faire. Oui, parce qu'il y a cette sorte de harcèlement. Voilà. On lui parle de manière méprisante, on ne lui donne que des tâches pas intéressantes. Ça aussi. Et il faudrait que nous, les êtres humains, les hommes et les femmes, comprennent que nous devons nous respecter. respecter celles qui travaillent, respecter le travail que vous faites et ceux qui produisent, qui donnent ce travail, respecter la personne qui fournit ce travail. Si on ne se respecte pas, c'est de l'ouverture à tout. Vous ne pouvez pas proposer du travail à quelqu'un et lui proposer des relations sexuelles ou autres pour pouvoir travailler. Ce n'est pas possible. On n'est plus dans le respect, là. On est dans quelque chose. Le droit de cuissage. On parle beaucoup de ça. On parle beaucoup de ça. et où il aurait soumis toutes ses collaboratrices à un droit de cuissage pour pouvoir rester dans l'entreprise. Mais c'est grave, c'est grave. Il appartient également aux femmes d'avoir le respect de sa personne. C'est vrai qu'on a besoin de travailler. Mais notre corps, on protège notre corps. On se protège. Alors, qu'est-ce que vous pensez alors, puisque vous parlez du droit de la femme de se protéger, de protéger son corps, qu'est-ce que vous pensez du manifeste qui a été signé par Catherine Deneuve, Catherine Millet, le manifeste des sangs, qui fait beaucoup bruit actuellement et qui parle de la liberté d'importuner qu'il faudrait laisser aux hommes. Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot importuner. Parce que la liberté d'importuner, comme je disais, faire un compliment, ce n'est pas forcément harceler quelqu'un. Vous passez dans la rue, vous dites, bonjour, jolie dame, ou comme vous êtes... Ce n'est pas forcément. Vous dites, merci, monsieur, vous partez. Moi, très souvent, je me rends compte. Mais il y a une manière de répondre aussi à ces personnes. Mais lorsque... Et d'ailleurs, Catherine Deneuve est revenue sur elle, elle s'est excusée. Parce que lorsqu'on signe quelque chose de ce genre face à des personnes qui sont en situation de mal-être, qui sont victimes, c'est un déni de cette souffrance. Et je trouve ça inadmissible. Ce n'est pas permis de dire à quelqu'un qui a été victime, monsieur, c'est rien du tout. Il ne faut pas le dire. Ce n'est pas vous qui l'avez vécu. Écoutez, en plus, la culture, il y a une culture ici, quand même, qui est celle de l'homme triomphant, qui peut se permettre quelque privauté. Et puis... Mais oui, non mais... Et... Étonnamment, étonnamment, nous avons eu des réactions des femmes qui disent « Oui, mais c'est dans l'ordre des choses. » Comme si c'était quelque chose qu'il fallait accepter. Comme si être harcéné dans la rue était quelque chose qui était intégré dans leur inconscient. Qu'est-ce que vous parlez de ça ? C'est vrai qu'on retrouve un peu cela dans certains comportements. Les gens sont tellement habitués à entendre des choses qu'ils ne donnent pas d'importance. Ils ne donnent pas d'importance à cela et se disent « Bon, c'est rien du tout, ça ne passe pas. » Parce qu'on ne le vit pas en continu. Et les gens qui vous répondent n'ont pas vécu ce harcèlement. Parce que vous pouvez vivre un harcèlement d'une collègue de travail. Oui. Et déprimés. Si les supérieurs qui sont là ne se rendent pas compte de cette situation. Vous en parlez, personne ne fait rien. Vous êtes vraiment mal. Donc, on accepte qu'on vous dise certaines choses. On accepte certains comportements jusqu'à une certaine limite. Mais lorsque ça se renouvelle en permanence et que ça crée un mal-être chez vous, il faut mettre cela en lumière. Il faut en parler. Et il faut qu'autour de vous, on prenne conscience de ces gestes, de ces paroles. Parce que les paroles aussi sont une manière de harceler. C'est un harcelon moral, oui. C'est très néfaste sur l'individu. Mais il faut qu'on prenne conscience de ça. Et les personnes dans la rue qui en parlent et qui disent « Non, ce n'est pas bien grave. C'est dans l'habitude. Nos hommes ne sont pas plus mauvais que les autres hommes. Ils ne sont pas plus machos que les autres. » Moi, ça fait longtemps que j'observe les hommes de Guadeloupe. Je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite parce que de là où nous venons, là où, comme ils étaient positionnés, ils ne s'en sortent pas mal. Et je trouve qu'ils s'impliquent beaucoup dans la vie avec cette égalité homme-femme. Il y a quelques personnes encore qui sont dans... Dans le refus de l'égalité. Voilà. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas du tout à ça. D'ailleurs, même dans les familles, vous voyez bien comme les hommes s'impliquent et revendiquent leur place de père et de partenaires. Les jeunes, oui. Une jeunesse qui s'implique. Si, si, si. Même parmi les moins jeunes parce qu'ils ont tenu à le dire. Et lorsque vous faites une émission, écoutez, vous verrez le nombre d'hommes qui appellent pour dire « Non, ce n'est pas bien. » Vous allez trouver un homme qui estime que « Ah oui, c'est moi le petit mal, c'est moi le petit mal, c'est moi... » Mais ce n'est pas vrai. Bien sûr. Bien sûr. Alors, dites-nous, Madame Marie-Angélique, que faire pour ces femmes qui sont victimes de harcèlement ? Comment s'en sortir ? Concrètement. Celles qui sont victimes de harcèlement doivent réagir et aller le signaler. Il faut porter plainte. Il ne faut pas rester dans une situation de souffrance. Il faut le dire. Il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner. Il y a des structures pour cela ? Bien sûr. Quelles sont ces structures ? Nous avons des associations, nous avons un service d'aide aux victimes qui fonctionne. Nous avons un numéro vert où vous pouvez appeler le 0800 39 19 19 qui vous oriente, qui vous accompagne. Il y a des psychologues, assistantes sociales. Vous avez des personnes... Et au commissariat, vous avez des intervenants sociaux pour vous recevoir, vous accompagner. Dans tous les commissariats de Guadeloupe ? Non, pas dans tous les commissariats. Nous en avons dans les commissariats de Bastère, la ville de Pointe-à-Pitre, Bastère, le Nord-Bastère, le Sud-Bastère et la Grande-Terre également. Donc nous en avons quatre en ce moment. Quatre en Guadeloupe ? Oui. On a quatre intervenants sociaux qui interviennent dans les services de police et de gendarmerie et qui peuvent écouter et prendre, recevoir la plainte. Pour tout type d'harcèlement, pas seulement des harcèlements sexuels. Pour tout type de violence parce que le harcèlement est considéré comme une violence faite aux femmes. Pour tout type de violence, vous pouvez appeler ce numéro vers 0839-1919. Vous avez également un centre d'information sur les droits des femmes et des familles en Guadeloupe, le 82 52 92, qui vous écoute, qui vous orientent et même plusieurs associations qui interviennent sur le territoire et même si l'association n'est pas compétente pour vous accompagner, vous orientent vers les personnes qui sont censées vous aider à faire valoir vos droits. Parce que nous avons des droits. Ici, on parle encore des droits des femmes. C'est parce qu'on se rend compte que ce n'est pas suffisamment encore respecté. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette première partie de notre émission consacrée au harcèlement. Mardi prochain, nous aborderons dans une deuxième partie le harcèlement des femmes, le harcèlement sexuel des femmes dans les familles, le harcèlement dans la rue, le harcèlement des femmes dans les actes de vie au quotidien, avec de nouveaux témoignages, avec de nouvelles analyses. Mardi prochain, 20h sur ETV. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501